Cette séance 4, on va rester dans le domaine de l'évaluation économique et nous allons donc à présent écouter Isabelle Durand-Zalewski. Oui, je vais vous parler un peu des méthodes d'évaluation. Comment est ce qu'on évalue la médecine de précision? Bon, donc moi, je travaille à Paris à la paix et je m'occupe effectivement de l'évaluation économique et de l'innovation. Alors, quand on parle de médecine de précision, finalement, voilà à quoi je pense. Donc, vous avez reconnu Madame Nathalie Cartier à la fête de fin d'année de l'hôpital. Et la médecine de précision, c'est la haute couture. Et quand vous avez une robe de haute couture, alors ce n'est pas mon cas, mais celles qui en ont, se disent est-ce qu'elle me va? Est-ce que dans mon parcours, ça va m'aider? Et puis, est-ce que c'est ce que je voulais? Et donc, mon, ma présentation va être un peu articulée autour de ces trois aspects. Est-ce que ça va aux malades? Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Pardon, est-ce que ça améliore leur parcours? Et est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Voilà, j'ai mis les conflits d'intérêt. Et donc, voilà les différentes définitions qu'on trouve sur la médecine de précision et donc moi, je vais vraiment prendre l'approche santé publique et peut être insister sur le fait que médecine personnalisée, quand on résonne en santé publique et même en stats, ça n'a pas trop de sens. sauf pour ce qui est vraiment monogénique, à pénétrant 100%, mais en gros, c'est plutôt stratifié, c'est à dire qu'on va plutôt essayer d'améliorer une probabilité par rapport à une population générale. Mais ce n'est pas vraiment du 1, 0, ce qui est en gros ce que souhaiteraient les malades. Alors, pour le patient, finalement, quand on parle de médecine personnalisée, les innovations dans les dernières années, c'est à peu près tout ça. Et pour nous, ce sont des innovations qui ne sont pas très, très simples à évaluer. Et quand on fait une revue de la littérature sur ce qui a été fait, on voit que souvent, c'est assez hétérogène et que souvent, l'intervention qu'on cherche à évaluer va avoir des composants multiples et qu'il n'est pas très, 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 très simple d'évaluer séparément chacun de ces composants. La partie qui est à droite de la gauche, pardon de l'écran, vous l'avez vu autant de fois qu'un banquier dit euro dans la journée. Mais la partie qui est à gauche, c'est aussi tout ce qui est les données plus récentes où on essaye de mettre un peu de précaution dans les espoirs et de réserves, dans les espoirs du terme, je trouve, un peu marketing de médecine personnalisée. D'où le titre qui est lui aussi un peu accrocheur, mais there's nothing personal about personal medicine, etc. Mais qui est de dire calmez-vous un peu. On a suscité des espoirs considérables. Et en fait, il faut regarder les données qui sont publiées pour voir où on en est réellement. Alors, où on en est réellement, donc, il y a des triomphes. Ça, c'est un article que moi, j'aime beaucoup, qui est un très bon cas. C'est l'oncotype des ex. Il n'y a pas des millions de publications comme celle là où vous avez déroulé tout à partir d'un test diagnostique. Donc, c'est un test diagnostique. Dans cet article, il y a eu l'évaluation de à quoi sert ce test à la fois pour la prise en charge médicale du patient. C'est à dire chez combien de patients il y a eu un changement de décision thérapeutique à la suite du résultat du test. Et aussi une approche là vraiment directement au niveau patient, qui est est ce que les patients qui ont eu le résultat ont considéré que cela améliorait la confiance qu'elles avaient dans la prise de décision sur leur traitement. Et donc, ça, c'est un outil que moi, je n'ai pas utilisé en France, mais je pense qu'il faudrait qu'on l'utilise plus. C'est la Netto Conor qui a en plus, c'est une canadienne. Donc, il y a une version française. Donc, c'est quand même bien pratique. C'est le Decisional Conflict Scale et c'est un questionnaire qui existe dans plusieurs versions, y compris la version ultra simplifiée à quatre questions qui mesure si les patients sont rassurés par le résultat du test, se réconforter sur le fait que le test va permettre une décision thérapeutique qui est la bonne pour eux. Donc, ça, c'est cet article là. Moi, je trouvais pas mal parce qu'il a bien déroulé tout ça, c'est à dire on a le résultat du test. On regarde dans combien de cas ça a changé le traitement. On regarde ça, c'est un modèle et puis je suis désolée parce que ça n'a pas trop, trop bien marché, mais on regarde dans combien de cas. On regarde comment ce changement de traitement a affecté la survie et on regarde si les patientes ont été satisfaites du résultat du traitement, d'avoir eu le test et d'avoir eu plutôt le résultat du test. C'est la discussion qui en a résulté avec leur avec leur médecin. Donc, si vous regardez le tableau qui est en bas à gauche, vous voyez quand même que la différence de gain de survie et la différence de survie ajustée sur la qualité, donc c'est la dernière colonne du tableau, est faible puisqu'on est à 0,16, 0,14. Donc, le gain en survie est un gain qui reste modeste. Vous avez ce que Lionel vous a expliqué tout à l'heure, le coût par année de vie gagnée. Mais là, c'est un cas où on a vraiment pu tout dérouler. Il n'y a pas énormément de situations aussi favorables. Donc là aussi, un très bel exemple d'évaluation, ce qui a été fait à l'IGR sur le cancer du poumon. Où là, il s'agissait de regarder les résultats de séquençage sur les plateformes de l'Inca et de suivre ce qui était arrivé aux patients. Alors, attention, parce que vous voyez que c'est un essai qui ne compare. On ne compare pas patients séquencés versus patients non séquencés. On regarde chez quel pourcentage de patients il y avait une mutation, une altération génétique. Chez quel pourcentage de patients cette mutation était actionnable. Chez quel pourcentage de patients elle a été actionnée. Et ensuite, ce qui en a résulté. Et la comparaison patient avec mutation et patient avec non mutation n'est pas une évaluation du résultat du test. Ça ne peut pas permettre de dire grâce au test, on a gagné tant de survie. Ça permet de dire les patients qui ont une mutation lorsque celle ci va permettre un traitement ont en effet une meilleure survie par rapport à ceux qui n'ont pas eu de mutation. Là, il s'agissait bien sûr de patients inclus dans des essais. Alors, avec un certain nombre de personnes présentes ici, nous avons essayé aussi de regarder sur la situation réelle. Donc, en dehors complètement d'un essai clinique, ce qui se passe pour des patients post séquençage pour un certain nombre de tumeurs. Donc là, c'était cancer du poumon, mélanome et cancer colorectal. Donc ça, c'est work in progress. On n'a pas tout à fait terminé encore, mais en gros, on retrouve à peu près le même flow chart que dans l'article sur le cancer du poumon avec beaucoup moins de patients, bien sûr. Donc, ceux qui ont une mutation, ceux chez qui elle est actionnable, ceux chez qui on peut faire un traitement et ceux chez qui on peut proposer un essai clinique. Sur les essais cliniques, ça rejoint tout à fait ce qui a été présenté tout à l'heure. C'est à dire qu'effectivement, il y a des patients qui étaient suivis dans des centres où l'essai n'était pas ouvert et donc, de fait, ils n'ont pas été inclus dans l'essai. Sur les changements de traitement, là, quand moi, j'ai juste vu regarder les données et je serais très contente d'avoir un retour des clés des oncologues parce qu'on a l'impression que parfois, c'est décevant. Si on regarde le pourcentage de patients qui ont une mutation, chez qui on a changé le traitement pour une thérapie ciblée. Et la question que je me suis posée, c'est est ce que si le délai de rendu du résultat est un peu long et si les patients ont commencé une chimio standard, est ce que. Un médicament qui n'a pas l'AMM en première ligne peut être mis à la place de la chimio standard. Alors que le malade n'a pas progressé sous chimio et donc ça, je suis au bout de ma compétence. Et c'est une explication, disons, qui me paraît très éventuellement plausible, étant donné le faible pourcentage finalement de patients qui ont reçu une thérapie ciblée à la suite du résultat du test. Donc ça, on en est vraiment à épouser les résultats. Mais je voulais quand même vous présenter ça aujourd'hui parce qu'en plus, il y a des participants à l'étude qui sont là. Alors maintenant, sur les tests même. Donc là aussi, on a essayé dans le cas d'un projet européen de regarder un petit peu comment on évaluait tous les tests pronostiques, tous les omics. Donc, pas seulement dans le cancer, mais dans d'autres domaines. Donc, alors ça, c'est une roue qui ne vous dit pas grand chose parce que c'est en gros de dire que le résultat final, vous le savez, c'est qu'il vaudrait mieux que ça sauve la vie des gens. Mais que c'est compliqué de montrer, de démontrer pour un test diagnostique qui va sauver ou pronostic qui va sauver la vie des gens. Néanmoins, les agences aimeraient bien avoir des évaluations qui vont jusqu'au bout du parcours du patient. Alors, donc, il y a eu, on a regardé justement sur les thérapies ciblées, ce qui se passait, qui remboursait quoi et selon quels critères. Donc là aussi, c'est un peu complémentaire de ce qui a été présenté par Lionel tout à l'heure. Et entre autres, moi, je j'insisterai sur les premières diapos qu'avait montré Lionel sur le fait qu'en période de crise, enfin, disons que pour rembourser les médicaments chers, il vaut mieux que le pays soit riche. Donc là, je vous résume et qu'en effet, c'est vrai que plus le ratio est favorable, plus on a de chance. Mais enfin, tout ça, il vaut mieux que le pays soit riche. Et donc, on peut effectivement faire des projections sur l'avenir de la situation en France. Alors ça, c'est des articles, c'est toujours là sur le même sujet, les thérapies ciblées, qu'est ce qui se passe? Donc ça, c'est un travail qui a été fait, c'est dans l'analyse of oncology, donc dans le cas de l'ESMO. Et vous voyez les prix, les prix moyens des médicaments selon leur valeur. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'on parle beaucoup. Là aussi, c'est peut être un peu un slogan quand même de value based. Donc, évaluer la valeur d'un médicament et essayer d'ajuster un prix en fonction de cette valeur qui elle-même va être mesurée, soit selon le cadre de l'ESMO, soit selon le cadre de l'ASCO. Bon, ce que vous voyez sur ces deux schémas, c'est qu'il n'y a pas une différence fondamentale du niveau sur l'axe des Y en fonction de la place sur l'axe des X. Donc, autrement dit, quand tout est aligné comme ça, ça veut dire que la valeur sur l'axe des X ne joue pas du tout sur le prix qui lui est sur l'axe des Y. Et vous avez le R2 égale 0. C'est assez cruel, mais ça vous dit juste que c'est plat, c'est à dire que le prix n'est est totalement indépendant de la valeur dit autrement. Donc, ça, c'est quand même un message ennuyeux qui a été retrouvé ici. Alors, vous voyez, il y a un petit R là. Enfin, on pourrait imaginer un tiers. Mais donc, ça, c'est un autre article qui dit les résultats montrent ces pires. qui a une relation plutôt négative entre le coût et le bénéfice clinique. Donc, tout ça, c'est quand même pas très réjouissant. C'est pour ça que je vous ai mis une belle photo en début pour remonter le moral. Et ça, c'est quand on a Céjac Lee qui a fait sa thèse à la HESP, à la HES. Et donc, c'est la même histoire, sauf qu'il a mis la France avec un code couleur. Et donc, c'est les ASMR qu'il a appelé IAB. Donc, c'est Improvement, je ne sais pas quoi, Benefit, là. Donc, de 5 où c'est rien à 1 où c'est très bien. Et là aussi, mon gros. Et puis, donc, vous avez sur les axes le bénéfice ESMO, le bénéfice ASCO. Donc, ce que vous auriez pu attendre, c'est une corrélation déjà positive entre les deux, ESMO et ASCO. C'est-à-dire que vous voudriez voir une droite qui soit à peu près une bisectrice partant de zéro et allant vers en haut à droite. Donc, ça, vous le voyez un peu. Vous voyez que c'est à peu près aligné. Donc, là, ça, c'est la bonne nouvelle sur le fait que les frameworks ESMO et ASCO sont cohérents. Et puis ensuite, ce que vous aimeriez, c'est que les points rouges soient plutôt vers le haut et les autres plutôt vers le bas. Alors, c'est un peu vrai, mais pas totalement vrai. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est que les ASMR, en fonction de la valeur telle qu'elle est donnée par l'ESMO ou par l'ASCO, ont un tout petit peu tendance quand même à se promener sur l'ensemble du nuage de points. D'accord ? Donc, vous avez bien la droite. Je me sers de ça. J'ai horreur de ça, mais ça, ce serait une corrélation de 1. Vous voyez qu'il ressemble un peu à ça, le nuage de points quand même. Mais le code couleur me semble un petit peu dispersé. Donc, tout ça pour dire que la valeur est mesurée par l'ESMO, l'ASCO, l'ASMR, que ce n'est pas évident de se retrouver dans ces différents cadres. Et qu'en plus, ça, c'était les deux diapos avant, le prix semble assez décorrélé de la valeur telle qu'elle est identifiée par ces différents frameworks. Du coup, l'évaluation, que ce soit l'évaluation clinique, l'évaluation économique de ces traitements, pour moi, est quand même assez difficile et reste encore largement un territoire un peu la jungle. Alors, pour finir, justement, ça, c'est sur mon dernier point à propos de la haute couture. Donc, c'est une belle robe. Elle me va. Les gens autour vont trouver que je suis bien habillée. Mais en fait, est-ce que c'est ce que je voulais? Et ça, c'est un point sur lequel je trouve qu'il n'y a pas encore des millions de travaux en France. Alors, tous ici, nous commençons à y être sensibilisés parce que quand nous soumettons un article, on nous demande de cocher si les patients ont été impliqués dans le design de la recherche. Et ce que je vous ai mis là, c'est les blogs et le fait qu'un certain nombre de patients. Alors, quand vous allez sur les blogs ou mieux, si vous avez accès aux forums, donc ça, c'est plus compliqué parce que normalement, il faut être malade. Vous voyez que les discussions n'ont pas grand chose à voir avec les critères de jugement que nous retenons dans les essais cliniques. Et ça, c'est un peu ennuyeux. C'est à dire, je pense que les critères de jugement du type sécurité et survie sont évidemment importants. Mais lorsque vous lisez les blogs ou lorsque vous entrez de manière légale ou pas sur les forums, vous voyez des discours très, très, très différents et des intérêts pour des critères de jugement très, très différents de ce qu'on fait dans les essais. Vous voyez aussi des postes sur l'utilisation des traitements, en particulier, bien sûr, des traitements oraux, enfin, des traitements oraux qui font un peu dresser les cheveux, quoi. Et parce que tout le monde se donne des recettes. Tu prends, tu mets ton kitril comme ça. Donc, je crois que nous devrions nous intéresser en plus que nous ne le faisons à ce que disent les patients. Alors, on dit real world data. Donc, pour l'instant, quand on dit real world data, on pense souvent les données de l'assurance maladie, les données d'utilisation de ressources et tout ça. Mais je pense qu'il y a une mine de real world data qu'il faut vraiment exploiter, qui sont les médias sociaux. Et c'est d'aller voir ce qui se passe sur les médias sociaux et donc faire un objet de recherche. Donc, ça, ce serait un petit peu si on veut faire vraiment de la médecine de précision. Pour moi, c'est ça, c'est aller voir ce qui est important pour les malasses. On m'a donné une belle robe. Elle ne fait pas de fli, mais est ce que c'est la robe que je voulais? Et ça, on pourrait avoir des notions là dessus. Et ça, ça fourmille, ça fourmille d'informations. Et là encore, je crois qu'on ne les utilise pas assez. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une conclusion. Parce que justement, je pense que c'est un domaine qui reste très ouvert. Nous, le problème que nous avons eu et là, je voudrais vraiment que tout le monde soit un peu alerté là dessus. Lorsque nous avons fait l'étude avec Lionel et Patricia, c'est le chaînage des données. C'est à dire que pour l'instant, c'est à la main qu'il faut aller récupérer les dossiers et les chaînés entre le dossier séquençage, le dossier patient et éventuellement ce qui se passe après. Lorsque les patients sont pris en charge dans un autre établissement que celui où est réalisé le séquençage, on oublie. Et donc, en dehors des essais cliniques, c'est pour ça que l'essai de l'IGR était particulièrement marquable. En dehors d'un essai clinique, aujourd'hui, je ne connais aucun moyen de récupérer des données exhaustives sur le devenir des patients post séquençage. Et comme ici, à Lyon et puis chez nous, à Paris, on va mettre en place les grosses plateformes, Sequoia et puis la vôtre. Je pense que c'est vraiment les tuyaux sont le sujet, si on veut évaluer, qu'il faut traiter absolument en priorité. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis là comme gros aide mémoire. Donc, l'accès des données et le chaînage, si on veut pouvoir un jour savoir comment, en vie réelle, les patients ont profité ou pas des séquençages et de la médecine de précision, il faut absolument qu'on puisse chaîner nos données et avoir les informations de manière automatique. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour cette intervention dans les temps, sans besoin de rappel. Je laisse la parole à la salle s'il y a des questions. Simplement une remarque, Isabelle, sur ton dernier point, tu as absolument absolument raison et surtout au temps du développement du Health Data Hub. Je crois que c'est vraiment le moment de faire passer le message. Moi, j'ai été très intéressé par ce que vous disiez sur les blogs des patients. Est-ce qu'il y a des pays où ils ont commencé à utiliser cette mine de données, comme vous l'avez appelée ? Israël. Je sais que les Israéliens, ils ont plutôt des sociétés qui analysent les blogs. Alors là aussi, je sors de mon domaine de compétence. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour les industriels du médicament, c'est quelque chose à ne pas trop manipuler parce que à cause des effets secondaires. C'est à dire qu'un patient qui dit où j'ai eu un bouton vert, c'est compliqué parce qu'il faut rapporter que quelqu'un a dit qu'il avait eu un bouton vert après avoir pris tel ou tel traitement. En revanche, pour les universitaires, il n'y a pas trop ce problème là et les outils existent. Donc, je pense que c'est plutôt un manque d'intérêt. Donc, il y a quand même les deux catégories, les blogs. Donc, tout ce que j'ai mis là, vous y allez. Les forums, là, il faut quelqu'un. Il faut y aller via quelqu'un. Une question en bas à ma droite. Je vois bien l'intérêt des blogs, d'Internet, etc. Tu n'as pas peur d'un effet nocebo ? On a vécu ça quand même avec le Levothyrox dramatiquement. L'explosion. Et donc. Moi, je ne dis pas de les relayer. Ce que je dis, c'est que les blogs, ça aide à savoir quels sont les critères de jugement qui nous permettent d'enrichir nos études. C'est tout. Moi, c'est là dessus que je l'ai. Enfin, je tiens après les gens font ce qu'ils veulent. Mais clairement, mais plus loin. Non, non, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans les blogs, tu vois quelles sont les choses qui ressortent dans les textes. C'est-à-dire qu'est-ce qui importe aux patients ? Sur lui, là, alors comment ça va ? Celui-là, noir et rose, là. C'est quelqu'un qui a une maladie de Crohn. Et ce qui était important, c'était que Lumira, avant, était tellement épais que les injections étaient hyper, hyper pénibles. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un blog peut en appeler un autre et un autre et un autre. Et tu as un effet nocebo qui se répand à ce moment-là. Ah oui, non, non, moi, je te dis, c'est outil de base de recherche. Regarder sur les blogs, analyser le texte et voir quels sont les critères de jugement important. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta présentation de façon très objective. Je voulais juste, justement, en lien avec l'utilisation des sources de données, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que, en fait, tu penses qu'il est important de les mobiliser dans les futures recherches parce que les méthodes qui existent actuellement en économie pour révéler les préférences des patients, typiquement, par exemple, le choix discret, tu n'y crois pas ? Ah, je pense que c'est complémentaire que quand on fait des choix discrets, on a quand même, là aussi, c'est comme les patients d'un essai clinique. Ceux qui vont te faire les 98 questions du choix discret, ils sont quand même motivés. Et donc, soit on peut utiliser ça, soit pour justement avoir déjà un premier screening de ce qu'on va mettre dans les choix discrets, soit pour compléter les choix discrets. Et moi, je pense vraiment dans le design. Et je vous assure, maintenant, vous savez très bien tout ça, on doit cocher. Est-ce qu'on a demandé aux patients ? Est-ce que les patients étaient impliqués dans le schéma ? Est-ce qu'ils ont été, comment ils ont été informés, etc. Donc, pour l'instant, on se tortille en cochant la case d'à côté. Mais à un moment, je pense qu'il va falloir faire mieux. J'ai des idées de questions et, en fait, je me demande s'il faut que je les formule. Dans un schéma précédent, vous avez montré une roue où on voit à la fin les questions d'éthique. C'est lui, là. Voilà, celui-ci. Donc, en fait, quand j'ai vu ça, c'était ma première question. Peut-être que j'ai oublié la seconde en formulant celle-là. En fait, l'action que je me pose, c'est est-ce que, à poser ainsi les enjeux éthiques, légaux et sociaux à la toute fin du raisonnement, on ne voit pas, au fond, que les questions éthiques, elles se posent bien en amont à l'intérieur de, par exemple, rentrer, comment dire, accepter de poser des problèmes à la manière de ce que la médecine prédictive propose. On dit, est-ce que, je vais poser ma question plus autrement. Est-ce que les questions d'éthique, elles se, comment elles s'y radient dans l'ensemble de votre analyse ? C'est-à-dire qu'elles sont partout ou est-ce qu'elles sont simplement dans ce petit camembert de gauche ? Non, vous voyez, ça, c'est le framework américain, mais ce que vous voyez, je pense qu'ils l'ont mise comme ça, ils l'ont mise comme ça, pour montrer qu'elles sont depuis le début. D'accord. C'est-à-dire qu'elles sont depuis le début et que c'est à tous les moments, c'est-à-dire que c'est à la fois la validité clinique et donc, ce n'est pas analytique, mais c'est sur la validité clinique et sur l'utilité clinique qu'il faut se poser la question. Moi, je le vois comme ça. Je dis ça parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps complètement tout à l'heure, après l'intervention de Lionel, de prolonger ce qu'il disait sur la question des soins palliatifs. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est de mettre ainsi les pieds dans le plat en montrant effectivement que dans les questions économiques, les questions éthiques sont dans les questions économiques. Et donc, la manière de les évaluer ainsi, c'est effectivement de leur donner du corps, si je puis dire, pour ne pas être du point de vue de la posture de l'éthique, que c'est soit une approche purement de justification définitive, soit une belle âme, en fait, qui fait ses discours, mais qui n'a aucune implantation, je veux dire, dans les questions décisives. Alors moi, j'ai un mauvais souvenir d'avoir été interrogé par la commission parlementaire, au moment de la révision de la loi Léonetti, sur la fin de vie. Donc, c'est un très mauvais souvenir, parce qu'en fait, on m'avait demandé de regarder s'il y avait des données de la littérature qui montraient que les directives anticipées permettaient de réduire les coûts en fin de vie. Bon, la réponse est non. Je vous dis tout de suite, comme ça, ça va vous éviter mes trois quarts d'heure de torture. Donc, la réponse est non. Déjà, faire un essor randomisé, ce n'était pas gagné. Et puis, donc, ils ont fait du match, machin, là. En gros, la réponse est non. Donc, c'est là où on peut vraiment essayer de faire la haute couture parfaite, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que veulent les gens. Mais ça, moi, je ne sais pas le faire. Je veux dire, là encore, ce n'est vraiment pas mon métier. Mais donc là, on vient de terminer un travail pour une association, un gâteau très sympa, qui s'occupe de soins palliatifs. où on a regardé les coûts en fin de vie hospitaliers. Donc, ce qui est très impressionnant, en effet, c'est que les gens atteints de cancer, qui sont pris en charge à l'hôpital, puisqu'on n'a pas eu les... On a pris juste la base de données PMSI. Les gens atteints de cancer qui sont pris en charge à l'hôpital dans leur parcours passent, en effet, en France, à peu près le dernier mois de leur vie à l'hôpital. Donc, oui. Donc, après, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pense qu'il y a un peu de travail là-dessus. Mais voilà la situation. Et puis, voilà, ma seconde question, c'était sur la métaphore de la couture. On a fini là-dessus, ce matin, sur comment passer du prêt-à-porter, comment dire, sinon de la haute couture, du sur-mesure. En fait, dans la troisième piste où vous suggérez cette idée de... Comment dire ? Est-ce que c'est la robe ou le costume que je me voulais ? Ma question, c'est, en fait, est-ce que cette question est intemporelle ? Parce que est-ce que je réponds à cette question de la même façon ? Oui, elle a une signification chronologique. Donc, comment on rend compte de cette variation-là dans le temps ? Mais peut-être que la question est... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le roman... Il y a des romans Amsterdam et tout ça, c'est est-ce que si on se dit si tel truc m'arrive, je veux mourir, est-ce que ce sera vrai le jour où ça vous arrive ? Oui, c'est ça, je n'en sais rien. Alors, vraiment, je n'en sais rien. Mais je pense que c'est effectivement... C'est un peu la question qu'il faut poser. Bon, voilà, je vous laisse. Nous allons donc passer à la dernière présentation de cette session. Un grand merci. Merci.